Je sors d'une séance de coaching individuel et pendant que c'est chaud là, je voulais te faire un partage, c'était trop intéressant. J'étais donc en séance avec une femme qui est associée avec une amie et j'accompagne les deux associées, toutes les deux ensemble, dans le développement de leur entreprise, c'est-à-dire de changer de posture, passer de salariés indépendants qui bossent ensemble à entreprise avec potentiellement recrutement d'une équipe, etc. Et pendant la séance collective, on découvre que l'une des associées, elle a hyper peur de ce qu'implique devenir une entreprise, changer de posture. Et du coup, elle m'a demandé que je l'accompagne en individuel sur cette question-là. Donc, on était toutes les deux en séance individuelle et elle me dit, je constate que quand je dois présenter des projets à des clients, je suis ultra à l'aise, je maîtrise mon sujet, il n'y a aucun souci. Mais quand je dois parler de notre entreprise, de notre vision et convaincre des gens de ce qu'on fait, là, en fait, je me tétanise, j'ai super peur. On a fait un concours de pitch la semaine dernière, j'ai été en panique, mon cœur accéléré, j'étais tellement mal qu'il y a quelqu'un qui m'a proposé de respirer des huiles essentielles pour me calmer. Enfin, tu vois, la meuf était vraiment en PLS, quoi. Et elle dit, je ne comprends pas parce que je considère être une personne qui a confiance en moi, je suis habituée à prendre la parole en public, pourquoi c'est si dur ? Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Donc, elle, elle pensait qu'elle avait un problème de confiance en elle sur ce nouveau rôle de chef d'entreprise. Et on découvre en séance individuelle qu'en fait, le problème, ce n'est pas qu'elle n'a pas confiance en elle. Le problème, c'est qu'elle redoute les conséquences d'un changement de posture. Elle redoute que devenir une entreprise, avec ce que ça implique, donc, comme je le disais, de déléguer, de petit à petit grossir, de se séparer de plus en plus de l'opérationnel pour assurer d'autres missions, etc. Ça, ça met en péril tout ce qu'elle connaît aujourd'hui et qu'elle aime. Elle aime son rythme, son rythme et son équilibre pro-perso. Elle aime être dans un rôle pro qu'elle connaît par cœur, qu'elle maîtrise parfaitement, avec un total contrôle de la satisfaction de ses clients. Elle a très, très peur de déléguer, en fait, de donner le bébé à d'autres personnes, que le travail soit moins bien fait, que les clients soient moins satisfaits, que l'entreprise, en grossissant, vienne compromettre son équilibre familial et personnel. Donc, en fait, son discours, c'est je veux créer une entreprise avec mon associé, je veux développer notre entreprise. Et à l'intérieur d'elle, c'est je ne veux pas. Trop d'inconnus, trop de risques. Et donc, autosabotage, quand il s'agit de pitcher mon entreprise, je n'y arrive pas, je panique, j'ai peur. Ce n'est pas parce que j'ai peur du monde, ce n'est pas parce que j'ai peur de parler devant des gens, ce n'est pas parce que je n'ai pas conscience en moi, c'est que j'ai peur que si je le fais trop bien, si ça marche, en fait, je n'aime plus ma vie, je n'ai trop à perdre. Donc, je lui demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle imagine, en fait, être la prochaine étape de développement ? Parce que moi, ce que j'entendais dans son discours, c'est, aujourd'hui, on est deux indépendantes et on bosse en autonomie. Demain, on est une start-up avec 15 personnes, 5 chefs de projet, et on se fait dépasser, tu vois. Mais quelque part entre les deux, il y a des étapes intermédiaires. Donc, on s'est focalisé sur la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape, à ton avis, de développement ? Et on a regardé comme ça, étape par étape, un petit peu comme des escaliers, quoi. Marche par marche, ça va être quoi ? Et ensuite quoi ? Et ensuite quoi ? Et on s'est rendu compte que finalement, d'ici... Là, on est début 2024. D'ici début 2025, finalement, au mieux, ils auraient recruté une personne qu'ils auraient pris le temps de former avec leur procédure de travail, avec leur valeur, etc. Et que ce serait tout dans un premier temps. Éventuellement, ils travailleraient un petit peu plus régulièrement avec une assistante administrative avec qui ils ont déjà bossé. Donc, voilà. Quand elle s'est rendu compte de ça, je lui ai dit, comment tu te sens par rapport à l'idée de pitcher la semaine prochaine pour votre projet ? Elle m'a dit, mais trop bien. Parce qu'en fait, ça y est, j'ai plus peur. Tout est très clair. Je me rends compte que je peux développer mon entreprise tout en gardant un équilibre de vie, tout en respectant, en prenant nos valeurs, tout en étant dans la transmission, en formant quelqu'un. En fait, je m'éclate, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et comme je n'ai plus peur, eh bien en fait, je n'ai plus des raisons de m'auto-saboter. Je suis prête. C'était génial à vivre. Elle était trop surprise, tu sais, genre. Ah mais en fait, ça va. Le problème est réglé. Merci. C'était trop chouette. Donc, je te le partage. pour te donner un exemple classique de j'ai envie mais j'ai peur. Je me développe en appuyant sur le frein. Clairement, je m'auto-sabote. Eh bien en fait, une solution qui peut être comme ça, toute simple, c'est vraiment de regarder où est-ce que tu veux aller, ce que tu as identifié comme ton envie de développement, ta prochaine étape de développement, et décomposer au maximum les petits pas qui vont te permettre d'y aller. Au maximum. Un petit pas après l'autre. Parce qu'en faisant ça, déjà, c'est beaucoup moins effrayant pour le cerveau. Le changement semble moins radical. On se rend compte que finalement, tout ne va pas changer du jour au lendemain. Et en plus, on peut anticiper les embûches, les problèmes, et on peut remettre les choses dans l'ordre. Par exemple là, ça lui a permis de cadrer son futur recrutement. Elle avait le choix entre une personne directement opérationnelle ou une personne qu'elle formerait. Et elle s'est dit, compte tenu de ma personnalité et de mes exigences, je préfère former quelqu'un pendant un an, un an et demi, plutôt que de prendre une personne opérationnelle, mais qui n'est pas formée par moi. Donc du coup, tu vois, ça te permet aussi d'avoir une stratégie qui soit vraiment alignée à tes valeurs, ta personnalité, tes besoins, tes attentes, tes aspirations, plutôt que de suivre une stratégie qui semblerait peut-être plus rapide, plus efficace, mais qui ne te ressemblerait pas et du coup, qui ne fonctionnerait pas. Voilà, c'était le partage du jour. Dis-moi si ça t'a plu que je te partage comme ça un compte-rendu de séance et je profite pour te dire que j'ai très envie, ça va faire un an là que mon podcast Les Notes Vocales existe, j'ai très envie d'essayer un nouveau format qui serait de faire un coaching en live. Donc en fait, avoir quelqu'un avec moi et je la coach pendant une heure, allez, 45 minutes, une heure et c'est enregistré et c'est diffusé. Donc ça peut être fait de manière anonyme ou pas. Voilà, c'est mon petit, ma petite lubie du moment. Et donc, si t'as envie de tester ça avec moi, en vendant un message, tu peux le faire sur Instagram directement marion.arnaud ou en répondant en commentaire à cet épisode si t'as envie de tester le truc. Peut-être qu'en fait, ce sera horrible et on ne le publiera pas mais on aura passé un bon moment. Je te dis à très bientôt et dernière chose quand même, dernière chose. Pense à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast parce que je me rends compte que je ne fais jamais la promotion de ce podcast et je reçois quand même pas mal de messages qui me disent que c'est très utile ce que je dis. Donc, ce serait quand même dommage de ne pas en faire la promotion et apparemment, je ne savais pas mais si tu mets 5 étoiles, ça permet de faire la promotion de mon podcast. Donc, pense à noter si tu aimes, bien sûr. et je te dis à très vite pour une prochaine note vocale. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada